Il arrive à la fin du traitement, en plus il le prend de mon coeur. Il arrive à la fin du traitement. leur premier jour en bassin de quarantaine. Le temps pour nous vérifier tout aïvien, et surtout pour voir s'il y a une pathologie, il faut vérifier qu'ils s'alimentent correctement, avant de pouvoir les mettre ensemble. Et là, ça va vraiment mieux. La semaine prochaine, je pense qu'elles pourra rejoindre ses petits copains dehors. On leur donne beaucoup de nourriture, bien grasse, bien riche, pour qu'ils puissent vraiment faire leur stock pour leur retour à la vie sauvage. Allez, Opaul, allez. Ils sont gourmands. Ils nous font ça tous les jours ? Tous les jours, trois fois par jour. Et là, ils peuvent passer en bassin extérieur. C'est la dernière étape de la réhabilitation. C'est vraiment l'étape où ils doivent s'éloigner de nous, on ne les manipule plus du tout, on leur jette juste du poisson. Et une fois qu'ils ont repris un poids conséquent et qu'on ne peut plus les approcher facilement, dans ces cas-là, on peut les relâcher. Là, je pense, d'ici une bonne quinzaine de jours, ce sera bon pour eux. Donc nous, on les relâche ici, sur notre côte, on les relâche sur la plage de Calais ou de Sangatte. Et on ouvre la trappe et ils repartent à l'eau. On s'inquiète toujours un petit peu pour eux, mais c'est le but. Le but, c'est vraiment qu'ils retrouvent la liberté et c'est toujours un sentiment de victoire, en fait, quand on les relâche. Donc on va aller nourrir Fanny qui, elle, ne mange pas encore toute seule. On lui en donne beaucoup moins de poissons parce qu'en fait, elle a déjà fait du gras puisque Fanny, elle est là depuis le 25 septembre. Donc elle a le temps de prendre du poids, seulement elle refuse de manger seule. Donc on ne va pas trop la nourrir pour lui donner envie aussi et d'aller chercher le poisson qui est dans sa piscine. C'est pas l'endouille. Ah oui. C'est déjà arrivé, tous les ans, on a notre petite envie. C'est à l'épanoui, c'est Fanny. Et on lui donne à manger, donc elle nous voit comme un distributeur de nourriture, en fait. Voilà. Il faut être pragmatique, il ne faut pas leur prêter non plus des sentiments qu'ils n'ont pas. Si j'essayais de la toucher ou si j'essayais de l'attraper, elle ne serait pas contente et elle se défendrait.